Bonjour à tous, c'est Novel ! Je vous souhaite la bienvenue sur cette dernière partie du Let's Play de Halo 2 Anniversary sur PC. Je suis encore une fois, c'est la troisième, quatrième fois je crois, que je suis accompagné de l'un de vous, alors attention c'est du lourd, c'est jus de compote. Et bien salut à tous ! Désolé mais c'est vrai, c'est du direct, c'est cool. Voilà, donc si tu veux te présenter un petit peu ton âge, vers où tu habites, ton... Bah écoutez, salut à tous, moi on m'appelle Judeux, et pas Jude-Compote, j'ai 17 ans et j'habite en Lorraine, voilà. Pour la petite anecdote, Novel A57, c'est en Lorraine, il est à 15 minutes de chez moi, ça fait trop plaisir. Comme quoi, c'est un secret du destin. Oui, sacré signe du destin, on nique. Infinite, voilà, on sait que pour Infinite, je pourrais compter sur quelqu'un dans le coin pour... Eh bien écoute, moi je suis là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Du coup, oui, comment tu as découvert Halo ? Bah c'était parce que mon père y jouait, du coup j'ai testé quand j'avais 6 ans, et je dis « Oh, il est cool le jeu ! » Et après je t'ai vu dingue ! Ah bah voilà, il y en a pas mal, nos abonnés d'avant aussi, c'était grâce à leur père. Ah, comme quoi, vive les papas ! Oh, je suis papa, franchement ! Oh, oh mes filles ! Oh oui, ils vont découvrir, c'est bon, je suis motivé là, ça y est. Du coup, donc, comment dire, on vous a prévu un bon final. Bon final, alors déjà parce que bon, c'est la fin d'un lot 2, donc elle déchire à partir de là. Mais surtout, Grande Montée, du coup, les deux niveaux c'est Grande Montée et Le Grand Voyage. Grande Montée, bon, c'est un niveau de base pas très très intéressant pour moi. Niveau gameplay, je parle, je sais pas si... Je suis cinématique, on verra bien. Mais niveau gameplay, bon voilà. Par contre, du coup, c'est une petite run. Il n'y a pas trop de tricks, il y a plus des petits passages à savoir. Mais voilà. Par contre, Le Grand Voyage... Le final, oh le final, oh le final, attention. Moi je vous le dis, si l'hérétique vous manque, ne vous inquiétez pas. Je ne spoile pas. Mais attention, attention, on n'en dit pas plus. Alors, on devrait lancer direct. Du coup, bah oui, écoute, on va y aller. Alors, Grande Montée, Options, battant, comme d'habitude. En normal, attention, on ne rejoue pas. En normal, on n'est pas des inoubles. Et du coup, à partir de là, alors, objectif de temps sur celle-là, c'est 15 minutes. Bon, t'es prêt ? Oui, facile, facile. De toute façon, tu vas lancer, t'as pas le choix. Faut que tu sois prêt. Écoute, je sais pas, il y a une cinématique directe, là, donc, bah... C'est vrai, cinématique, là, c'est reparti. Attends, on a le chargement à bord de 10 ans, pourquoi changer ? En espérant que ça marche ? En espérant que ça fasse pas comme tout à l'heure. Ah, bah, sinon, je passe pour un con. Voilà. Voilà, voilà. Je le sors bien, là. Je le sors bien. Est-ce qu'il a un nom, le vaisseau Forerunner ? Je m'en souviens plus. Qu'on voit à droite de l'image, je sais plus s'il a un nom. Je crois qu'il a un nom bizarre, mais je sais pas... Oui, un truc du genre, Attendant of Manipulation de je sais plus quoi, là, enfin... Demo... Attends, 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 que j'ai... Vas-y, vas-y, j'ai regardé sur Internet. Ah, va sur le wiki, allo, hein, que nous tenons grâce à notre admin sur ton binarabétiste. Chut, 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 cinématiste. Ton pote, il allait où ? Sur Terre. En finir une fois pour toutes. Et cette fois, il y aura aucun survivant. Cette structure au milieu de la ville, c'est un vaisseau Forerunner. Et le prophète se dirige droit dessus. S'il envoie la flotte convenante sur Terre, nous n'aurons plus aucune chance. Il faut l'en empêcher. Cette brute à l'index, ainsi que Miranda et Johnson, il peut activer l'anneau. Dans ce cas, je ferai sauter les réacteurs du Inn Amberclad comme pour le Pilar. Cela détruira la ville et l'anneau. Pas très original, mais on sait que ça marche. Non, il faut quelqu'un pour déclencher l'explosion. Je dois rester ici. Tu es là ? Oui, c'est l'heure, c'est l'heure. On est parti. J'ai trouvé, c'est le vaisseau-clé. Il était bien marqué sur le wikialo en plus. J'ai complètement oublié que c'était ça. Alors attends, il est où le swordman ? Ah non, il est pas là. Merde, il est où le swordman ? Il a pas encore spawn, je crois, non ? Alors je sais pas, mais avance parce que moi, je me suis... Je viens de me faire dégonner. Ah, ok, d'accord. Est-ce qu'il faut que j'aimais au moins deux fois par mission, sinon c'est pas une bonne vidéo ? Mais c'est qu'en rec, ça. Hein ? C'est qu'en rec. Oui, bah oui, forcément. Et toi, tu veux pas venir, c'est-à-dire ? En session train, ça va, il n'y a pas, tu vois. Par contre... Je m'inquiète un peu là. Ouais, essaye juste vite fait de trouver pas trop de rush, essaye juste de trouver que je puisse jouer quand même. Parce que... J'ai pas... J'ai reçu. Venez sur mon gameplay. Ouais, ouais, normalement, j'ai... Ah non, j'ai... Équipiers ont des machines YouTube. C'est ma chaîne YouTube maintenant. Ah, ok. Bon, bah voilà. Abonnez-vous à Jules de compote. Ça l'a tous ses juges. Eh, j'avais une chaîne avant. J'avais 2050 abonnés. Joli. Eh, j'étais calcation à l'époque. T'as fait 2049 comptes ? C'est beaucoup, quoi. J'étais calcation. Tu veux pas revenir ? Merci. Je suis là, je suis là, merci. Alors, hop, le sniper Covid. Alors là, directement, occupez-vous des drones. Là, j'ai oublié, j'ai oublié. Avec un... J'ai vu sympa, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Ah non, c'est une bruce. Ok, c'est bon. T'inquiète, attends, il y a... Ah, la carabine, putain, la carabine. La merame du jeu, hein. Hop, directement les ascenseurs. Pendant que vous êtes dans l'ascenseur, vous vous occupez, bah, des drones qui y a. Si, il y en a. Ah, il y en a, il y en a, il y en a. Hop, vous pouvez déjà vous mettre directement sur le suivant. Histoire de le déclencher. Bref, je te complète un peu. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est normal, on se comprend, en fait. On se comprend. Oh ! Oh, je suis passé. Bah oui, toi, t'es passé, pas moi. Chivron, trop fort. Merde. Hop, bon, bah, voilà, merci. Tu vois, je t'avais dit, deux mots. On est déjà à la deuxième. Et la mission n'est pas finie encore. Attention, là, elle est loin d'être. Je t'ai oublié. Oups, hop, 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 je ne passe pas. Là, ouais, non, mais en même temps, il y a une sorte de, si tu veux, si. On se tape, ouais, ça, je veux bien, toi. On se tape que des armes à énergie, quoi, contre du parasite, c'est génial. Là, il faut passer à gauche. Voilà, c'est ça. Donc là, directement, vous passez à gauche, ça évite les bruits. Je sais plus, c'est des bluits, je crois, qu'il y a, là. De vous loquer. C'est un peu tout. Et ils s'occuperont du parasite, ouais. Ouais, mais les plus chants, c'est les bruits. C'est les plus résistants. Ouais, voilà. Tout ce qui est rapaces, greniards, ça compte pas comme des ennemis. Sauf les snipers. Les snipers greniards, les snipers greniards. Les snipers en bas. Très chiant. Ensuite, je crois que tu prends le lance-fockets, là, ça ? C'est après, ouais. Là, c'est la zone où on a les covid. Et après, c'est la zone parasite. Donc, pareil, vous lancez sur la gauche, paf, paf, paf. Ça passe crème. Bon, le Fonsoyer essaye de vous parler, mais... C'est la zone où on a les sous-fondés. C'est la zone où on a les sous-fondés. Vous avez cas, je vais au jeu, vous comprendrez. Oui. T'as tu ma TP ? Hop. Ah, voilà, c'est là. Là, en fait, vous avez le... Toi, bouge. Merci. Là, vous avez le... Covi, lance-roquettes. Euh, le parasite lance-roquettes. Tac. Le covid. Ouais, non, mais tu vois... J'suis... J'suis dead, il a utilisé une émission. Bon, c'est dommage. Du coup, le lance-roquettes servira pour la fin. Donc, vous gardez bien... Enfin, pour la fin. Presque la fin. Gardez-le précieusement. Vous pouvez rester soit à la SWORD, soit au sniper. Si vous voyez, donc... Moi, je préfère la SWORD contre le parasite. Je suis à la carabine, c'est bien aussi. C'est bon. Alors là... Ah, merde, on en a le tout. Féché. J'ai activé le plan de contrôle. Attends, on pourrait être sûr qu'il n'y en ait pas d'autres qui se déclenche. On va continuer de taper. C'est un petit... Alors, c'est un petit glitch uscris. Merde, là, qu'on a... Pardon. Ah, putain, je suis ton. Oh, non, mais t'es sérieux. Non, mais tu veux tout descendre, non. Ah, désolé. J'ai déjà fait un truc avec ça. Voilà, non. Vous voyez, gros fail, c'est... C'est bon, ouais, un petit fail. Dans 15 minutes, vous pouvez enlever 30 secondes. Ah, merde, j'ai appuie. Attends. Bah, si, c'est bon. On monte. Est-ce qu'il y a un moyen de taper le jump comme dans l'autre ? Je tente très bien, tu as vu. Toi, tu veux essayer un suivi ? Je suppose que tu as suivi toutes les vidéos Let's Play. Oui. C'est dans... Non, non, oui, j'ai regardé. C'est dans les premières. C'est quoi il arrive sur la Terre, je crois. Bah, non, c'est pas dans l'icône sacré, c'est dans... Si, je dis une autre. Bah, non, je crois que c'est dans l'hérétique. On fait le big jump, je ne sais plus le nom de la mission. Mais il y a un big jump ascenseur où on devient invincible et tout. Il faudrait voir si c'est possible ici. Voilà, et là, au fait, ça vous sert pour les brutes. Pour les comptes brutes, là. Vous utilisez le rocket. Et ensuite, la sword pour le finir. Sinon, on peut rush. Ah, non, je ne sais pas, merde. Non, non, en fait, il faut le temps que la porte s'ouvre. C'est ça le problème. Bon, là, ça va, parce que je les ai un petit peu distraits, mais normalement, ça marche un peu mieux. Normalement. Excuse-nous. Vas-y, je prends l'autre, sword. Vas-y, tiens, tu as l'adresse. Et... 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 Sniper. Hop, on continue. De toute façon, on me suit. C'est pas grave, vous continuez. Ascenseur, etc. Bon, là, on est en normal. Ça passe. Honnêtement, ça passe. En légendaire, on aurait pu se galérer. Parce que... Voilà, c'est moi. Qu'est-ce que c'est une vidéo sans mots ? Franchement, on s'ennuie, sinon. Mais même en légendaire, vous pouvez vous permettre de rechercher un petit peu. C'est vraiment essayer juste de garder une sword ou un sabreux grenade. Quitte à avoir les... Donc là, c'est à droite ? Voilà. Là, c'est directement à droite. S'il y a quelqu'un qui vous énerve, vous avez une grenade ou de la sword. Mais le but, là, c'est de passer... Voilà, la petite caisse. Vous pouvez la taper pour passer. Hop. Tu vous paies le jump. Et... Là, vous arrivez directement à la fin. Merci, au revoir. Bon, problème réglé. Bien joué, c'était rapide. Major, une fois sur Terre, bonne chance. Une fois que j'en aurais fini... Ne pas faire de promesses à une femme si on n'est pas sûr de la tenir. Voilà. Alors, c'était combien ? 15 minutes, hein ? Euh, ouais. Et on a fait 5 minutes 50. Je pense qu'on est bien, là. Ah, et... Alors, Crousti, coin, coin. C'est vrai que je le retrouve de temps en temps, là, dans mes amis. 4,51. Erydil, 4,57. Joli. Bon, c'est parce que je suis mort, hein. Honnêtement, t'enlèves mes morts. Voilà. Bref, du coup, pour le temps, pour le temps, ben, là, voilà, pour le succès, c'est réglé. La suivante... Ah, le grand voyage. Alors, le grand voyage, vous allez voir 3... Attends. Ouais, 3 tricks en une vidéo. Alors, il y a... Vous pouvez faire plus rapide. Honnêtement, il y a moyen de faire plus rapide, mais là, vous aurez le succès de temps, de toute façon. Et surtout, vous aurez la classe. Ça, ça compte. Donc, voilà. Parce que, franchement, il y a un final incroyable. Oui. Et trouver pendant la session d'entraînement. C'était pas prévu de base dans la vidéo. C'est vraiment trouver dans la session d'entraînement. Comme quoi, ça sert de se faire à l'émission de temps en temps. Et en plus, Jutte Compote, il est content parce que ce trick marche en coop. Enfin, ce... Les 3 tricks marchent en coop. Les 3 marchent en coop. Les 3, c'est ça qui est bien. Ah, ça, ça pète. Enfin, voilà. On y va. Ah, il y a un peu chargement. J'oublie toujours. C'est vrai que c'est... Donc, objectif de temps, 15 minutes. Alors, je pense qu'ils seront faits. Je pense qu'il y a moyen. Sauf... Attends, il faut que je meure deux fois, déjà. Donc, on verra. Ah, mais après, n'oublie pas qu'il faut marcher à pied et tout. Du coup, on a peut-être perdu de temps qu'il n'y a pas. Dans le temps, il faut marcher... Oui. On est obligé de marcher à pied. Non, mais au moment où il y a le venti. Ah oui, dans ce cas-là, tu voles. Mais tu ne marches pas à pied. Bah si, tu es à pied. Pour y aller. Non, mais ce que je veux dire, quand tu marches, tu es forcément à pied. Oui, mais... Ah, il est loin. Moi, je suis juste sur les mots et tout, là. C'est loin, c'est bon. Oui, bah, seul changement, il dit non, il faut combler. Ah, non. Où sommes-nous ? Un endroit où le conseiller voulait assister à la consécration de l'icône au début du grand voyage. Cette clé ne doit pas être utilisée. Nous devons la trouver. Je dois entrer. Alors, allons-y, Arbiteur. Je sais comment ouvrir ces portes. Cette cinématique, elle est super stylée, par contre, vraiment. Ouais. Alors, première chose à faire, votre allié, vous le tuez. Celui qui est dans le spectre. Vous ne cherchez pas à comprendre. Boum, badaboum. On n'en parle plus. Tac. Tac. Voilà. Et surtout, vous ne touchez pas au spectre. Et surtout, vous ne touchez pas au spectre. Voilà. Donc, vous pouvez prendre la... Vas-y, j'étais à la laisse, parce que pendant le truc... Non, non, vas-y, prends-la, c'est la vidéo, c'est la vidéo, c'est bon. Ah, bon, je t'en prie. T'inquiète. Non, mais il n'y a pas de fio. Du coup, les gosses, je les laisse quand même. Ah, bah, tu m'en laisses un, s'il te plaît. Je vais essayer. Probablement. Et tu ne m'écruses pas, une fois que je suis dedans. Merci. Le spectre, c'est important. Alors, on ne sait pas pourquoi, parce que le truc, on a réussi 100, mais dans le doute, faites-le avec, parce que peut-être qu'on a eu du golf. Je ne sais pas du tout. Enfin, pendant des sessions d'entraînement, en tout cas. Hop, là, il y en a un qui arrive au-dessus de toi. Mais tu me l'as détruit. Mais non, il a explosé, là, si. Mais l'état, il n'est pas très bien, quoi. Bah, c'est bon. De toute façon, on va te lâcher, après. Ah, non, il est détruit. Pardon. C'est... Je te disais, ma touche ne marche pas. Ah, bah, oui. Mais un peu, je te l'ai. Attends. Non, ça, c'est un bruit. Ah, bah, il y en a un par terre. C'est bon. Je pense que je suis là. Je pense que je suis là. Je commence à avancer avec les apparitions. Vas-y, vas-y. Je te laisse me carry, du coup. Oui. Mais je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Je ne suis pas bien. Des abonnés te le diront. Des abonnés te le diront, ta caisse. Oui, d'ailleurs, si vous voulez mettre dans les commentaires, là, la traduction française de Carrie. Tu en parles pas des dents. La traduction... Ouais, déjà, avec AY. Et je ne parle pas de l'actrice, non plus. Enfin, de l'actrice, du film. Tu as connu, Carrie ? Ça ne me dit rien du tout. Tu es sérieux ? Je suis sûr que je connais, tu vois, mais là... La scène avec la nana qui a des poils. Elle est psychique, et puis elle se prend... Enfin, bon, je spoil, hein, mais enfin, le film, il a 30 ans, je vois. Mais c'est un 30 ans, à mon avis, non, je fais les bordes, en fait. Pas du tout. Elle arrive à un bal, tu sais, elle est un petit peu... Pas la cassos, mais les gens se défoulent sur elle au lycée, tu vois. Et quand elle arrive au bal, au fait, ils font croire que c'est la reine, et ils lui versent un seau de sang de port sur la tête, et elle, elle, avec ses pouvoirs psychiques, elle se met à fermer l'école, et elle crame tout le monde et tout, ça ne dit rien. Ça ne me dit rien du tout. Ah bah, mec, regarde-le, parce que même s'il a 30 ans... Enfin, 30 ans, voilà, à peu de choses près. Je ne suis pas assez cultivé. Tu n'es pas culturé, c'est ça ? Cultivé, t'inquiète. T'as avancé ? Ah oui, t'es là. Ouais, ouais, il y a la porte, là. Donc toujours à pied, là, blablabla, enfin voilà, ça continue. Étant donné que vous avez l'arbiteur, chose qui va être importante, le camouflage. Le camouflage. Ultra important avec l'arbiteur. Ah merde, ça, ça n'est pas plus. Alors là, par exemple, camo. Ça passe crème. Au doigt-son-pire, vous avez des placements, si vraiment il y en a qui me font chier, genre là, là. Des fois, ça s'ouvre. Ah, c'est bon, c'est passé. Ensuite, une petite carabine convenante qui fonctionne très bien contre les brutes. En plus, j'adore la carabine convenante. Fais gaffe, on va se faire back, je crois. T'inquiète, hop, attends. Là, ça passe. Ça passe. Et à partir de là, boum, camouflage. Faut passer. N'hésitez pas à sauter. Mon camouflage ne marche pas. Ah merde. C'est grave. Là, ça passe crème. Au pire, si on vous embête, voilà, encore une place mouille. Ça passe. Ensuite, là, au niveau de la prison. Ah non, c'est pas encore la prison. Merde. On a encore un camouf. Un camouf. Je ne peux pas, j'ai pris des dégâts. Ah, tu l'as compris. Bref. Donc, faites-moi attention, jus de compote. Il faut juste dire jus de... Oui, oui, jus de compote. Le jus de, c'est classique. Allô ? Oui ? Mais Laurent, il frappe les malins, je trouve. Ah, voilà. Donc là, vous arrivez à la prison. En bas, à droite, vous avez les chasseurs. Libérez-les en premier, là-haut. Hop. Vous libérez les chasseurs. Ensuite, vous avez des élites aussi que vous pouvez libérer. Mais au moins, les chasseurs feront du gros dégât. Ils s'occuperont de l'ennemi. Vous, vous êtes tranquillou. Voilà. Et je crois qu'il y a aussi un terminal ici, dans une des prisons. C'est fort, honnêtement, c'est fort trop bas. Parce que ça me dit quelque chose. Oui, c'est dans celui-là. C'est dans le sujet. Ah, ben voilà. Donc là, vous avez... Je peux montrer en même temps, c'est toujours bien. C'est cadeau. Hop. Les astuces de judo. Il fait le reste. Là, c'est bon. Il y a d'autres coups qui arrivent. Bon, vous avez toujours des places mouilles. N'hésitez pas à jouer avec. C'est bon, c'est avec vous. C'est à peu près. Oh, attends, attends. Je ne savais plus qu'il tapait sur qui. On a déjà je vais faire. Il est enragé. Alors, à partir de là, vous allez arriver, vous allez avoir Johnson qui va monter dans le Scarab et des Ellips qui vont vous amener les Banshears. Vous ne les prenez pas. Très bien. Il est enragé un peu. Il est un peu énervé. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Non, mais c'est les versions enragées qui a mis. Je ne suis pas fan de John. Il y en reste un ou pas ? Ah non. Non, non, juste que c'est long. Écoute, tu ne m'aimes pas et je t'assure que c'est réciproque. Mais si on ne fait rien, c'est abruti. Va, qui veut l'anneau ? Et on va tous mourir. Artarus s'est barricadé dans la salle de contrôle. Ça tombe bien. J'ai justement la clé. Allez, trois Banshears. Couvre-moi. Tu ne comprends pas qu'on arrive. Voilà, alors là, vous ne prenez pas de Banshears. Directement demi-tour, vous courez. Allez, vous retournez jusqu'à la prison. Vous allez avoir deux chargements, je crois, et même un point de contrôle. C'est une mission à merde. Alors ici, on va avoir chargement. Là, hop, prison, c'est bon, demi-tour. Point de contrôle, voilà. Et ensuite, un deuxième chargement, je crois, qui est censé arriver, quand même. Normalement. Je crois que c'est dès qu'on arrive, non ? Le voilà. Ah oui, tu vois. Alors, normalement, vous pouvez prendre le Banshee. Mais il a mis à l'envers. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, ils sont pas. Oui, là, vous pouvez descendre. Alors, ce trick, s'il a fonctionné, les apparitions n'attaqueront pas le Scarab. Donc le Scarab ne s'arrêtera pas, en fait. Il va simplement avancer. Il va aller peut-être lui-même les apparitions. On s'en fout. Mais voilà. Ça me fait un peu peur qu'il ait tiré, par contre. Ouais, ouais, pareil. Mais je sais pas si c'est un spectre ou autre. Enfin, on verra bien, de toute façon. Alors, les apparitions, pour le moment, je vois rien tirer. Attention. Ah non, c'est bon. Elles sont désactivées. Donc là, vous avez trois apparitions. Elles sont désactivées. Donc, premier truc, c'est réussi. Précise qu'il faut tuer personne, par contre. C'est... Voilà. Merci, j'ai eu deux. Je suis quelqu'un de la plus. Tu vois, voilà. Et le... Voilà. Donc là, en fait, vous devez retourner là où vous avez laissé le spectre du début. Donc, vous refaites tout le chemin à l'envers. On s'en fout des gens. Alors, en légendaire, je vous conçois, c'est chaud. Mais le truc n'est pas utile pour le légendaire. Là, c'est juste pour le fait. C'est juste pour la beauté du truc, quoi. Ouais, ouais. Donc, vous retournez à pied sans tuer personne au début du jeu. Il est un peu chiant, quand même. Vous voyez pourquoi le légendaire, là, c'est pas possible. Parce que là, il vous fonce dessus. Ou enfin... Ouais, pfff. Ouais, normalement, vous avez deux spectres et il y aura le vôtre qui sera... Ah bah oui, on a le camo, je suis con. Mais en fait, on a le camo. Ouais, non, mais j'ai complètement oublié qu'on l'avait. Donc là, il y a notre spectre de couleur. Alors, notre spectre et on va aller voir. Alors, vas-y, essaye d'y aller, toi. Le but, ça va être de descendre la falaise. Vas-y, toi, je regarde. Et puis après, je te suis mal avec le spectre. Là, tu vois, là, je suis mort. Ah, voilà. Donc, ouais. Donc, prenez bien le spectre et attention pour la petite surprise. Ah, merde, on le voit déjà. Voilà. La surprise, vous avez le Banshee hérétique. Mais il y en a plusieurs. Et, vas-y, je te laisse le spectre. Du coup, la deuxième surprise, c'est que ça fonctionne très bien en coop, parce que vous avez deux... Oh, l'apparition, qu'est-ce que... Ça, alors ça... C'est actuel ? Non, non, l'apparition, là, elle est activée, automatiquement. Mais c'est juste qu'elle s'est retournée, au fait. Elle ne pouvait rien faire. Et voilà. Du coup, même en coopération, votre collègue a un Banshee. Hérétique. Et là, vous voyez le Scarab. Il y en aurait quatre, du coup. Là, vous voyez le Scarab, vous n'avez rien fait. Mais non, parce qu'à l'autre, on ne peut pas jouer à quatre. Je crois que c'est que deux. Ah, merde. Donc, dans tous les cas... Un peu déçu, alors. Voilà. Donc, les apparitions de la plage, elles resteront activées. Par contre, les autres, celles qui empêchent le Scarab d'avancer normalement, voilà. Elles fonctionnent très bon. Voilà, le Scarab. Vous avez des Banshee derrière. On peut s'en occuper. C'est bon, c'est des Banshee, quoi. Oui, c'est des Banshee. En légendaire, c'est un peu chiant. En normal. Si, ils abîment votre Banshee. Il n'y a pas la limite. Mais moi, il est un peu cassé, mais... Rire. Ouais. Alors, le truc, par contre, là, on l'a réussi deux fois. J'espère qu'on va le réussir une troisième fois, parce que je pense... Alors, on n'a pas... Je pense qu'il faut être assez précis, quand même. Donc, mettez-vous d'accord avec votre collègue. C'est... Alors, dès que Johnson tire dans la porte, à partir de là... Alors, le but du truc, au fait, on va arriver directement à la salle de combat avec Tartarus. Donc, on va esquiver les salles précédentes. On va directement arriver... Attends, viens à côté. On va pas tout de suite. Mais justement, je t'attendais. Ok. Je regarde plus, c'est bon. Là, on va t'a écouté. On va t'a écouté, c'est bon. Hop. Donc, vous prenez le premier pilier en pente, là, à droite, de la porte. Voilà. Vous vous mettez au-dessus. Vas-y, tu viens juste derrière moi. Je te vois pas. Ah, si, c'est... Je suis là, je suis juste à côté. Donc, voilà. Là, vous vous mettez bien d'accord. Faut vraiment vous suivre. Et le but, vous descendez. Là, vous descendez. Vous vous laissez aller. Là, ça passe. Je te le dis que ça passe. Ouais, ouais, ça passe. Allez, humaine. C'est simple. Prends l'icône et... Et fais ce qu'on te dit. Un peu de respect. Ne brusquiez pas le dépositel. Encore un mot, oracle. Je t'arrache ton bel oeil du bleu. Ce qui n'est rien par rapport à ce que je te réserve. Tartarus, arrête. Impossible. Lâche cet icône. La lâcher... Et désobéir aux Hiérarches. Même les Hiérarches... Ne savent pas vraiment ce qu'est Halo. Attention, Arbiter. Ce que tu dis est hérésie. Ah oui. Oracle, Quel est l'objectif de Halo ? Si vous le dame, Plus un mot ! Hé ! Il secouait pas l'ampoule. Tu peux t'en sortir en bon état. Tu devrais leur dire de se calmer un peu. Vas-y, tu peux continuer. Que sont les anneaux sacrés exactement ? Des armes de la dernière chance, construites par les Forerunners pour éliminer les formes de vides pouvant abriter le parasite. Et ceux qui ont créé ces anneaux ? Qu'est-il arrivé aux Forerunners ? Une fois toutes les autres options épuisées, Mes créateurs ont activé les anneaux. Ils ont péré. Ainsi que toute forme de vie dans plusieurs galaxies alentours. Comme prévu. Voulez-vous avoir plus de renseignements ? Tardarus. Les prophètes nous ont trahis. Non, Arbiteur ! Le grand voyage a débuté. Ce sont les brutes et pas les élites qui se porteront le profil. Qui se porteront le profil ? Alors là, ne vous occupez pas des alliés. Et voilà, votre petite surprise. Vous allez vous farcir Tartarus en Banshee. Avec Banshee. Alors, pas besoin de casser les pattes. Vous faites une petite manip. Voilà. Et ça passe. A noter que ça fonctionne également très bien avec les Banshee normaux. Il n'y a pas besoin de l'hérétique. Donc si vous faites en légendaire, vous prenez le Banshee de base. Vous trouvez. Et vous pouvez le faire. C'est plus si l'exprime. En fait, c'est ultra rapide. Vous pouvez lui foncer dessus, machin. Évitez de rester à côté de lui. Par contre, si vous restez à côté de Tartarus, vous essayez d'abord... Et vous écrêtez le Banshee, quoi, c'est tout. C'est un peu triste. Surtout, le marteau anti-gravité est toujours pratique. Ah, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que... Voilà. Mirandaki, c'est quand même... Ah, il est fixé au sol. Tu sais, je parlais, les chaussons de Michael Jackson. Tu sais, qu'il y serve à faire ses figures. Ah, je vois. Voilà, c'est bon. Tartarus, je suis mis. Il est déjà mort. Ah, d'ailleurs, t'as vu qu'il y a toujours notre objectif là, derrière. Ah, oui. Donc, c'est bien bugué, en fait. Ouais, ouais, c'est bien. Et voilà. C'est quoi ? C'est quoi ? Qui fait quoi ? Communication à une vitesse supraluminique d'une fréquente... Communication avec quoi ? Les autres installations. Montrez-moi. Brutopper de sécurité. Au cas d'extinction intempestive, le système entier passe en phase de veille. Les autres plateformes peuvent être activées à distance. Activées à distance ? D'ici ? Allons, soyez réalistes. Écoute, Clochette. Commence pas. Mais d'où, alors ? D'où pourrions-nous activer les autres anneaux dans ce cas ? Mais, c'est l'arche, bien sûr. Oracle, où est cette arche ? Tu repérais un contact. Impossible de l'identifier. Il n'est pas des nôtres. Descendez-le. Ici Spartan 117. Reçoit, cabinet. Isolé, ce signal. Major, pourriez-vous me dire ce que vous faites sur ce vaisseau ? Monsieur, je faisais un peu de ménage. Je faisais un peu de ménage. Cette tombe sera silencieuse, je m'en perds. Mais il reste tant des questions à répondre. Je me répondrai, n'est-ce pas ? Ok. Tirez. Incroyable. Ben voilà, ça fait plaisir. Et tu vois, on a quand même le multiplié. 10 minutes, 23. Et ouais, 10 minutes, 28, tranquillou. Ben bien joué. Ben toi aussi, écoute. T'es même pas mort en plus. Oui, oui. On la retourne, c'est pas normal. Je ne suis pas mort. Ben voilà, du coup, petite fin. Je crois qu'il y a aussi une fin spéciale dans le légendaire. Comme sur tous les Halo, ça c'est pareil. Je ne sais même plus de ce que c'est. Mais ça montre de quoi ? Ça montre pas grand chose, je crois. Ben comme d'hab. Mais bon, tu te souviens de la fin de Halo 5 légendaire ? Oui, mais ça montre quasiment rien. Ouais, mais enfin, ça dit quand même que ça pue pour Halo Infinite. On verra avec Halo Wars 2 aussi. Est-ce que je te donne la fin d'Halo Wars 2 ? Alors Halo Wars, c'est simple. J'ai pas fait parce que les RTS, j'ai du mal. Ouais, mais t'avais vu un peu quand même la fin. Parce que ça se relive. J'ai vu le 1, mais j'ai toujours pas vu le 2. Tu regardais la fin de Halo Wars 2 ? Juste la fin. Parce qu'en fait, ça va se relier à Halo Infinite. Ouais, ça j'avais entendu, il se passe après Halo 5. Non, en fait, à mon avis, ça se passe un peu plus en même temps, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça peut être super stylé par contre. Il y a moyen, ouais. Après, ça va voir comment ça se goupille, tout ça, tout ça. On a encore le temps, tu crois. Ouais, en fait, même en prenant notre temps, en marchant, 10 minutes 28, c'est honnête. En marchant à pied, hein ? Ouais, en marchant à pied, forcément. Ouais. Après, vu que c'est une armure Mjolnir, est-ce qu'on marche en armure ? Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est considéré comme un véhicule, vu que toute la technologie qu'il y a dedans ? Bah, je pense pas que c'est considéré comme un véhicule non plus. Bon, il fait quand même des sacrées choses qui ferait pas en temps normal, quoi. Après, là, c'est à la fin, on est l'arbitre. Ah bah, oui, c'est vrai, je suis con. Ouais, non, moi, je m'en s'en fous. C'est pas une armure Mjolnir, en fait. Donc, on marche à... Oui, non, mais... Pfff, les armures arbiteurs. Oui, voilà. Oui, en fait, c'est une plaque de métal. Moi, c'est le chevalier. C'est pas quoi ? C'est comme un véhicule. Ça nous laisse 4 minutes 30. Ça laisse 4 minutes 30 de rat pour faire le succès, donc ça passe crème. Et surtout, le Banshee hérétique. Il est super simple. Après, je me demande si c'est quand même pas plus rapide à pied. Enfin, pas à pied, mais si on désactive déjà les apparitions. Dans tous les cas, on a le temps d'aller à pied jusqu'au... Jusqu'au Banshee. Et il n'y a rien qui ralentit le Scarab. Donc, dans tous les cas, en fait, quand on est à pied ou pas, il faut combiner le trick là avec... Comment dire ? Le trick du Banshee hérétique, il faut le combiner avec le trick qui désactive les apparitions. Et là... C'est beaucoup de trick quand même. Ouais, trick... Bah, 3. 3. 3. Et puis après, ouais, franchement, se faire Tartarus au Banshee, voilà, c'est juste un pur bonheur. C'est un peu stylé quand même. Même en légendaire, du coup, c'est plus simple. C'est un Banshee. Oui, en plus. Parce que à chaque fois, tu dois attendre Johnson, blablabla. Il te met quand même des tatames dans la gueule. Là, c'est ultra rapide. C'est... Badaboum, boum, boum. Plus de Tartarus. Vous n'avez qu'à écouter l'oracle et tout ça. Triste pour Tartarus. Oui, enfin bon. Hashtag, je suis Tartarus dans les commentaires. Hashtag, j'ai une crête, j'ai une crête de jeunes adolescents rebelles. Ouh, ouh, ouh. Euh, non. Toi aussi. Il y a une belle crête quand même. C'est pas mal. On peut se l'avouer, mais bon. Voilà. Bon, du coup, je suppose que c'est la fin ? Hum, oui. Ou alors, on a des niveaux cachés, mais je ne sais pas. Peut-être on commence à l'eau 3 bientôt ? Oui, c'est vrai qu'il y a un bas... Restez à l'automité, hein, parce que... Abonnez-vous pour la sortie du let's play de Halo 3. Et peut-être que juste compote sera de retour. Et peut-être que juste compote sera de retour. Peut-être, je ne sais pas. Mais peut-être que juste compote sera de retour, oui. Voilà, voilà. Du coup, par contre, alors attention, je crois que Halo 3, niveau Trix, pour les skips, c'est beaucoup plus costaud. Je sais que Halo 2, les skips sont ultra simples. Mais écoute, Halo 3, je connais par cœur. A pas les tricks. A pas les tricks. Ah, ouais, bah du coup, c'est un pari. Genre, je me souviens déjà le premier niveau, comment tu peux finir ? Tu gagnes peut-être deux ou trois minutes, toi. Ouais, après, je connais quelques jumps et tout, mais... Ouais, c'est à voir. C'est des jumps qu'on a beaucoup. Est-ce que ce sera un let's play glitch, comme là, pour avancer plus vite et faire les records de temps ? Je ne sais pas. On verra bien. Un petit let's play fun, blague. Oui. Ah bah là, c'est des vidéos de 3 heures, là, vu comme c'est parti. Par contre, on peut être 4 sur l'O3. On peut être 4. Ah, mais oui ! Tu as oublié ça. Préparez-vous à vous inscrire, alors, parce que je vais le faire avec vous, Halo 3. Il n'y a pas besoin de m'inscrire. Tu prends-moi direct. Oui, non, mais enfin, toi, tu ne fais pas trois personnes à toi, tout seul, toi. Il en manquera 2, quand même. Oui, c'est vrai. Il en manquera 2. Enfin, voilà. Du coup, pour tous ceux qui ont suivi, je vous remercie. Petite dédicace. Alors, j'ai remarqué que Léa est dans toutes les vidéos. A suivi toutes les vidéos. Donc, merci. Et en plus, un des premiers commentaires. Donc, merci à toi. Ça fait plaisir de voir des gens qui sont assidus. Bien joué. Voilà. GG. Ça, je connais, GG, tu vois. Carrie, je ne l'ai toujours pas, mais GG, je connais. Moi, t'inquiète, Carrie, tu connaîtras pas le 3. Oh, bon le coup. Ah, super. Vous serez 3 pour me, Carrie. Oui. Mais ça, ça sera encore mieux. Oui, voilà. Enfin, en tout cas, je te remercie, Jute de compote, d'être venu. Oui. Je remercie. Sur la chaîne Allo. On se voit très vite YRL. Oui, bah, écoute. Et quelle heure ? Ouais, dans 15 minutes. Mais écoute, de façon, je sors là, donc j'arrive, t'inquiète. Ah, à tout de suite. Enfin, voilà. Donc, merci aussi à vous, du coup, d'avoir suivi tout ce let's play. Et puis, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et le let's play d'Allo 3. Jute de compote, tu connais le mot de la fin quand même. Vive allo. Vive allo. Vive allo. Je le connais, t'as vu ? Mais du coup, je sais pas quand je vais cut, moi. Bonne chance. Vous savez qu'on a déjà coupé le... Et voilà, c'est la fin. J'espère que cette ultime vidéo de let's play Allo 2 Anniversary PC vous aura plu. Merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous dis donc à la prochaine pour Allo 3. Vive allo. ... ... ... Sous-titrage ST' 501